Salut les dessinés, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, une petite visite guidée de la Comic-Con de Montréal, qui est une convention qui se tient toutes les années à Montréal, au Québec. Il y a beaucoup d'artistes, donc j'aime bien faire des rencontres. Et aussi, j'aime bien tout simplement regarder les artbooks, me plonger dans le monde du jeu vidéo. Allez, suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 La première fois qu'on rentre dans une convention aussi grosse, on se dit « Oulala, je ne vais jamais pouvoir faire le tour ! » Et il y a beaucoup de monde. La première fois que je suis à la Comic-Con de Montréal, c'était en 2014, et j'ai rencontré mon ami Jean-Baptiste Monge, qui est un illustrateur incroyable. On peut y rencontrer des gens absolument talentueux. Il y a des maquettistes, des artistes, des illustrateurs, bien sûr, des dessinateurs de bande dessinée, vu qu'il s'agit de la Comic-Con. En fait, il y a trois industries principales qui sont représentées. L'industrie du cinéma, l'industrie des jeux vidéo, et l'industrie de la bande dessinée, qui est un petit peu entre les deux. Évidemment, on va retrouver non seulement beaucoup d'artistes et d'artisans, mais aussi des fans. Il y a aussi énormément de cosplay, et ça m'impressionne toujours autant, et je trouve ça génial de voir ça à grandeur réelle. Il y a vraiment énormément de thématiques qui y sont représentées. Mes allées préférées, c'est celles où je rencontre en général les artistes, donc il y a bien sûr beaucoup d'artistes québécois. On retrouve aussi des artistes canadiens anglophones, mais aussi parfois des américains. Nombreux sont les artistes qui ne font pas vraiment de bénéfices en termes financiers dans ces conventions. J'ai discuté avec pas mal d'entre eux, et c'est vrai que c'est difficile. Par contre, ils sont là pour la même raison, c'est la passion de partager avec leurs fans. Et ça, je trouve ça admirable. Un bon nombre d'artistes mettent en évidence leur portfolio ouvert avec des grandes planches de dessin. On est souvent impressionné par la grandeur des originaux, et c'est parce que quand on encre en tant qu'encreur ou en tant que dessinateur, on va essayer de faire ça sur un format plus grand que celui qui est publié ensuite par l'éditeur. De cette manière, il est plus facile d'épurer le dessin et l'ancrage. Dans l'industrie du comics en général, il y a un dessinateur et un encreur. C'est deux métiers différents. Cela dit, il y a beaucoup d'encreurs qui sont eux-mêmes dessinateurs. C'est une bonne manière d'apprendre et d'entrer dans un studio. Personnellement, c'est le comics qui m'a donné envie de dessiner. Avec le temps, mes goûts ont changé, et maintenant, je ne regarde plus trop ce qui se fait en termes de comics. Mais je trouve ça quand même vraiment sympa. Pour vous dire vrai, il y a très peu d'artistes que je connais dans ces allées. Je connais Swiney Boo, qui est une artiste montréalaise, mais je découvre la plupart d'entre eux. Et c'est plutôt une bonne chose. Alors évidemment, ce qui se vend bien, c'est le fan art. Donc vous allez retrouver plein d'illustrations du genre. Et bien sûr, il y a toujours des cosplayers. J'adore les cosplayers, non seulement parce qu'ils constituent de bonnes références pour les illustrations, mais aussi, ce sont des passionnés, ce sont des fans, ce sont des gens qui veulent entretenir la magie. J'ai vu aussi qu'il y a de plus en plus de types de marchandises, des stickers, des tasses, ça peut être des figurines, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a même des marchands d'armes. Alors bien sûr, ce n'est pas des armes à feu, évidemment, mais c'est des couteaux, ça peut être des sabres, c'est beaucoup de lames en fait. Et moi, j'adore ça, les sabres. On rencontre vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. On ne sait plus où donner de la tête. Et souvent, j'ai un petit peu le vertige quand je sors de cette convention et de toutes les conventions d'ailleurs de ce type parce qu'il y a trop de choses à regarder. Et mon œil d'artiste est toujours en train de regarder, de scruter. Ça peut prendre des heures et ça ne finit vraiment jamais. Au bout d'un moment, il y a une petite fatigue visuelle qui s'installe et en général, je ne reste pas plus de deux ou trois heures sauf si je suis accompagné ou sauf si j'ai des très grandes discussions avec un artiste ou quelqu'un d'autre. Là, c'était vendredi, donc c'est la journée où il y a moins de monde et donc vous n'imaginez même pas le samedi et le dimanche comme il est difficile de circuler dans ces allées. Je continue mon tour dans les allées. Il n'y a pas que des illustrateurs, il y a aussi des artisans qui font des petits bijoux, des concepteurs et il y a vraiment de tout. Donc c'est très riche. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai vu des artistes qui sont parfois moins bons que certains de mes élèves. Donc je me dis, c'est quand même encourageant pour certains amateurs de se lancer la Comic-Con. Bien sûr, il suffit de payer sa place et bien sûr, on a une énorme exposition. Donc ça peut être une bonne idée pour un artiste ou une artiste qui veut se faire connaître de commencer par une convention, soit une petite convention, soit une plus grosse convention. Mais sachez qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Enfin bref, sachez quand même qu'il y a des artistes qui ne sont pas hyper bons à la Comic-Con. En tout cas, j'imagine qu'il y en a pour tous les goûts, mais des fois, c'est vraiment de mauvais goûts. Encore une fois, c'est un avis personnel. Je ne vise personne en particulier, mais par moment, je me demande ce que certains artistes font là. Je me suis aussi pas mal posé la question cette année sur le sujet de l'intelligence artificielle. J'ai pas mal étudié toutes les productions faites par les intelligences artificielles ces derniers mois afin de pouvoir les reconnaître assez facilement. J'ai entraîné mon oeil de sorte à reconnaître le plus facilement possible les illustrations produites par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas toujours évident, mais je me suis vraiment demandé si dans la Comic-Con, il allait y avoir des artistes ou des stands qui vendaient des choses créées par des intelligences artificielles. Je pense avoir vu un seul stand où ils vendaient des images faites par l'intelligence artificielle. Alors, il ne s'agissait pas d'un artiste en particulier, il s'agissait d'un stand avec des simples vendeurs d'images. Je pense que pour l'instant, toutes les images faites par l'intelligence artificielle ne sont pas encore très mainstream. Mais je pense que dans les années qui arrivent, il va y avoir plus en plus d'artistes qui essaient de vendre ce genre d'image ou en tout cas, de commerçants qui essaient de vendre ce genre d'image. On reviendra un petit peu plus tard sur le stand où je pense avoir vu ce genre d'image. Encore une fois, c'est assez difficile à déceler quand on n'est pas habitué, mais je pense en avoir vu quelques-unes. Il faut déjà un moment pour faire le tour de l'allée des artistes. Enfin, des allées des artistes parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Alors, j'imagine même pas le samedi et le dimanche comme ça doit être difficile. En tout cas, c'est vraiment sympa de voir plein de design, plein de choses différentes. C'est super stimulant et ça donne pas mal d'idées. J'adore ces grands cadres en relief avec des lumières. Je trouve ça vraiment classe et j'aurais bien vu ça pour un de mes décors YouTube. Avec le temps, j'aime de plus en plus les illustrations à la fois stylisées et minimalistes. Ça peut paraître bizarre, mais quand on commence en dessin, on préfère, la plupart du temps, des choses un petit peu plus réalistes. Et avec le temps et l'expérience, on peut parfois shifter vers des choses plus cartoon ou des choses plus stylisées et minimalistes. Pour autant, ce n'est pas plus facile de faire du minimalisme que des choses un petit peu plus réalistes. C'est pour cette raison que je commence par enseigner à mes élèves à dessiner un peu plus réaliste avant de revenir sur des choses plus simples et plus stylisées. Évidemment, ce n'est pas une obligation. Je ne force personne à faire ça. Il y a certains de mes élèves qui sont super bons dans le réalisme et qui restent là-dedans. Il en faut pour tous les goûts et toutes les couleurs. Un corps du fanart. Souvent, les artistes font du fanart pour se faire mieux connaître plus rapidement. Et c'est assez rare quand un artiste a son propre monde, son propre univers graphique. En général, les artistes de ces conventions reprennent des concepts existants et le font à leur sauce, donc avec leur style. Mais pour autant, ce n'est pas vraiment leur monde à eux. Et je trouve ça un petit peu dommage, mais ça fait partie un petit peu du jeu. Je pense que la plupart des artistes ne peuvent pas créer parce qu'ils ne sont tout simplement pas capables de sortir des choses originales de leur tête. Et donc, ils préfèrent se faire connaître grâce à des œuvres déjà existantes. Alors, ça fait évidemment grincer des dents des artistes comme Jean-Baptiste Monge, mais des artistes de ce calibre et il n'y en a pas des centaines de milliers. Et pour se faire connaître, de nos jours, c'est beaucoup plus simple de faire du fanart. C'est une réalité. Si vous créez votre propre univers, ça va être difficile de vous faire connaître si vous n'êtes pas extrêmement bon. Et être bon en dessin, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi vraiment inspirer les gens. Il y a beaucoup plus de personnes qui inspirent les gens et qui sont moins bons en dessin que le contraire. Vous avez beaucoup plus de chances d'inspirer les gens si vous avez des idées et si vous les mettez en œuvre sans être trop critique sur vos créations. Le vrai problème survient quand un artiste n'a pas beaucoup d'idées et qu'il n'est pas très motivé pour apprendre de nouvelles choses. En général, ce sont des artistes qui finissent par abandonner parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort d'apprendre des choses et de se montrer, de s'exposer un petit peu plus en prenant des risques. Je pense que la communication dans ce genre de convention pour un artiste est très importante. Je pense qu'il faut apprendre à aimer discuter. Il faut apprendre à aimer communiquer. Pour les introvertis qui ont un petit peu d'anxiété sociale ou même beaucoup, cette angoisse sociale, ça va être assez difficile de percer. Tout simplement parce que les gens ont besoin d'une empreinte émotionnelle à travers l'auteur. Et si cette empreinte n'est que dans leur art, je ne pense pas que ce soit vraiment suffisant. Les artistes qui ont le mieux réussi pour moi sont ceux qui ont une très belle personnalité. Et ça ne veut pas dire que si vous avez de l'anxiété sociale ou si vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas motivé de discuter avec les gens, ça va me graver dans la roche. Au contraire, il y a quelques années, j'étais exactement comme ça. J'étais assez anxieux, je ne sortais pas beaucoup, je n'aimais pas sortir d'ailleurs, et plus ça allait et moins j'étais sociable. Et avec le temps, ça a changé. C'est parce que je pense que je me suis vraiment mis des coups de pied au cul et c'est vraiment important de le faire au début parce que si vous attendez trop longtemps, si vous attendez d'avoir 50 ans pour le faire, ça va être vraiment difficile pour vous de sortir de là. Dans ces conventions, un sourire, ça suffit déjà pour rentrer en communication. La personne va s'intéresser beaucoup plus à ce que vous faites si vous avez l'air amical. Donc, c'est préférable d'apprendre à savoir regarder dans les yeux de quelqu'un. Et je sais que l'anxiété sociale fait tout à fait l'inverse. Pourtant, c'est absolument bénéfique et pour la personne en face et pour vous. Il va y avoir des jours où on ne se sent pas très sociable. Évidemment, ça arrive à tout le monde. mais là, on n'a pas le choix. Les artistes, ici, pendant trois jours, ils sont obligés d'être sociables, ils sont obligés d'avoir de l'entrain et d'intéresser les autres. Évidemment, c'est extrêmement éprouvant pour un artiste qui reste trois jours ou pour un artisan qui reste trois jours de toujours faire des sourires à tout le monde. J'ai discuté avec une artiste, une dame qui dessinait depuis à peu près trois ans et qui dessinait des portraits réalistes, vraiment le truc bateau et je me demandais ce qu'elle faisait là. Ses dessins n'étaient pas trop mal mais je me demandais ce qu'elle faisait là et je me suis dit à la fin, je me suis dit bah oui, j'ai discuté avec elle, je me suis dit bah oui, elle est là pour ça. Elle aime dessiner, elle aime montrer, elle aime échanger et d'ailleurs, c'est avec elle que j'ai quasiment le plus échangé de la convention. Typiquement, ce genre d'artiste qui utilise la technique du quadrillage, la technique de la mise au carreau et personnellement, je ne suis absolument pas fan mais par contre, elle avait une super personnalité et au final, ça donne envie d'en savoir plus. Donc avec une belle personnalité, je pense qu'on peut absolument compenser le fait que notre art n'est pas parfait et parfois même mauvais. Après, encore une fois, il n'y a aucune méprimation méchanceté dans mes propos. C'est juste simplement que c'est une déformation professionnelle. Je suis beaucoup plus critique de par mon métier. C'est à la fois une force et une faiblesse vu que je ne peux plus voir l'art de manière mainstream. J'ai trop creusé le sujet et ça m'est difficile de rentrer maintenant avec la fanatitude dans un stand et de me dire c'est fantastique ce que vous produisez monsieur ou madame. Ça ne m'arrive plus vraiment en fait. C'est tout simplement parce que je bouffe vraiment beaucoup d'images par jour et donc je suis de plus en plus critique et je vois de plus en plus vite les défauts. Et donc, c'est un peu je suis un peu maudit pour ça d'ailleurs. Je suis un peu maudit de par mon métier pour ça. Mais pour autant, j'aime bien quand même. J'aime bien voir de nouvelles choses et plus bien sûr je vois d'images et moins je trouve que les idées sont originales et je suis de plus en plus difficile. C'est vrai qu'en vieillissant, on est de plus en plus spécifique sur les choses qu'on aime et on perd un peu ce regard d'enfant. C'est pour ça que certains adultes vont dans ces conventions et vivent l'expérience à travers le regard de leurs propres enfants. Ce qui me sauve un peu c'est que je suis quand même un homme enfant. En partie. Heureusement. Si je m'écoutais, j'achèterais toutes les figurines que je vois. Je suis un fan de figurines et je connais des personnes qui se sont ruinées en figurines. Donc ce n'est pas une chose à faire et j'ai eu beaucoup de tentations dans cette Comic Con mais je n'ai rien acheté. C'était fantastique. Ça peut aller très très vite. Je sais qu'il y en a qui sont addicts à ça, qui collectent tout, tout, tout qui collectionnent tout. Et moi personnellement, j'avais commencé à passer un moment et après je me suis dit mais en fait ça n'a jamais de fin et le portefeuille se vide très rapidement si on se laisse aller. Mais il est très facile de faire la rasia. Donc faites attention dans ce genre de convention. On achète tout et n'importe quoi et on se laisse vite entraîner. Donc c'est mieux de se dire j'ai un temps de budget et je vais dépenser tant lors de cette convention. Sinon on en finit jamais. Je pense que dans la vie en général c'est bien d'avoir des objectifs dès qu'on va quelque part, dès qu'on fait quelque chose, d'avoir un objectif bien précis sur ce qu'on veut faire et de laisser toujours une place bien sûr aux imprévus parce que c'est ça qui est le plus fun dans la vie. Et oui pensez-y, les meilleurs moments que vous avez passé avec vos amis c'était souvent des choses que vous n'aviez pas prévues et c'est un mélange entre la surprise et l'inspiration. Mais regardez le nombre de pins, de badges et de sneakers qu'il y a dans cette allée. C'est incroyable. Il y en a vraiment de tout et c'est vraiment très cool. Non mais regardez-moi cette collection. Ça ne finit pas quoi. Et j'adore parce que c'est très symbolique, c'est très iconique. Ce sont toutes les grandes licences qui marchent. Encore des costumes. Encore des cosplays. Et donc là on arrive dans le fameux stand où j'ai eu quelques petits doutes sur la provenance de certaines images. Donc le doute subsiste encore aujourd'hui mais je pense qu'il y avait des images qui avaient été assistées par l'intelligence artificielle. Alors je le répète ici dans cette vidéo pour ceux qui n'ont jamais connu mon avis sur l'intelligence artificielle. Je pense que la technologie je n'ai rien contre du tout. En fait ça va faire partie intégrante de nos vies. Je suis par contre contre le principe de voler les images, d'utiliser les images et de les mettre dans des banques de données. Et finalement de faire du copyright infringement. c'est à dire violer la propriété d'autrui. En effet vous allez retrouver beaucoup d'illustrations d'images de photos qui sont sous copyright et qui sont utilisées sans l'accord des auteurs originaux. Évidemment c'est un problème et ça l'est encore plus quand l'utilisation des images est faite à titre commercial. Voilà ce que je pense donc de cette nouvelle technologie. Je risque d'en reparler bien sûr dans les mois et les années à venir et pour le moment je fais mon petit tour dans la Comic Con avec tous mes rêves et toute mon inspiration. En général quand je ressors de là je suis méga inspiré. Et là j'ai vu une Batmobile je me suis approché et le monsieur a fait non 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 pas de photo. Ok je fais juste une vidéo monsieur. Et puis de toute façon des Batmobile j'en ai vu 50 000 dans ma vie donc je ne suis pas très intéressé par une Batmobile surtout si vous ne voulez pas que je la filme. Ça ne m'intéresse pas. Et donc on s'approche tout doucement des jeux vidéo. Cela me rappelle ma tendre enfance je jouais beaucoup aux flippers quand j'avais 14 ans. Et là je découvre la Doloréane de Retour vers le futur qui malgré ce que je pensais pouvait être filmée et j'ai trouvé ça sympa. Mon objectif initial de toute façon était de vous faire découvrir donc je filme tout et n'importe quoi et ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir et d'ailleurs j'ai refait un tour ensuite évidemment je n'ai pas fait que ce tour là j'ai fait un grand tour et j'ai pris du temps pour discuter avec les artistes là c'était vraiment le tour de chauffe et pour vous faire découvrir c'était exclusivement pour vous que j'ai fait ce tour là évidemment. Et pour l'immersion de cette expérience j'ai laissé un petit peu de fond sonore pour que vous entendiez un petit peu les gens que vous entendiez un peu cette ambiance sonore qui fait partie vraiment intégrante de ce genre de convention. Et là je me suis arrêté parce que bien sûr il y a des figurines des figurines de grande licence comme Assassin's Creed ou d'autres et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant la taille déjà des statuettes et le travail d'orfèvre qu'il y a sur les peintures sur parfois même les textures et le soin qui a été apporté dans ces figurines et bien sûr j'avais envie de tout acheter mais ces figurines là étaient extrêmement chères vu la taille et vu le niveau de détail vous imaginez bien qu'on est bien au-delà des 500 dollars mais ça ne m'empêche pas de regarder et j'ai vu Terminator 2 le T1000 avec son trou dans la tête j'ai trouvé ça vraiment cool et pareil ça m'a donné envie d'acheter mais c'est bien trop cher et je n'ai pas de budget pour ça et j'avoue aussi que dans mon petit studio il n'y a vraiment pas de place pour ça mais c'est vrai que ça fait vraiment envie et là Michael Jackson trop trop bien trop trop bien vraiment de super super figurines et regardez-moi ça non mais ça si c'est pas beau je ne sais pas ce que c'est par contre ça doit être issu d'un jeu vidéo peut-être Diablo 3 ou 2 encore des figurines Naruto et après je ne sais pas ce que c'est je ne connais pas tout et je ne suis plus trop les mangas j'ai plus trop le temps et ça c'est le stand de Sakimichan si vous ne connaissez pas Sakimichan c'est une artiste issue de l'industrie du jeu vidéo qui s'est fait connaître à l'époque de Deviantart et qui a des milliers et des milliers de fans et donc un jour elle a créé son Patreon et maintenant elle est absolument riche elle ne sait plus quoi faire de son argent elle gagne plus de 20 000 dollars par semaine je crois ce qui est absolument incroyable pour une artiste surtout que ce n'est pas vraiment la meilleure artiste du monde elle a quand même son niveau évidemment il y a beaucoup de gens qui aiment ça elle a commencé par du fanart évidemment et il y a beaucoup d'artistes qui la détestent d'une part parce qu'il y a des artistes meilleurs qui gagnent moins d'argent qu'elle personnellement moi je m'en fiche un petit peu en fait je pense que la plupart des gens qui n'ont pas vraiment compris pourquoi Sakimichan avait autant de fans c'est qu'elle a profité de l'algorithme de DeviantArt au tout début de DeviantArt il y a toujours une raison à tout et si on regarde juste le résultat de quelque chose on ne peut pas vraiment comprendre l'origine il est toujours très facile de faire des raccourcis et je pense que la plupart des artistes qui n'aiment pas Sakimichan font des raccourcis personnellement moi je ne suis pas fan j'avais acheté un ou deux tutoriels juste pour voir il y a quelques années et j'avais essayé de la rencontrer en 2014 le vrai problème maintenant c'est qu'elle gagne tellement d'argent que je pense que c'est difficile pour elle d'aller dans des endroits comme les conventions ici parce qu'elle a beaucoup de haters je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé la rencontrer et discuter avec elle mais elle préfère maintenant envoyer des gens de sa famille pour finalement la représenter bref voici des Haribo j'ai failli en acheter parce que je suis un addict des bonbons des designs simples comme ça et friendly c'est vraiment je pense une bonne façon de se faire connaître dans cette industrie aussi un rendu minimaliste ça rend bien sur les stickers sur les tasses etc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais les choses un petit peu trop réalistes c'est très difficile de les comprimer de les rendre petites de les réduire quand on réduit une image très complexe ça ne rend pas très très bien je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais ça ne rend pas bien même du tout et donc moi ça a été une de mes erreurs il y a quelques années quand j'apprenais un petit peu le métier de graphiste j'avais essayé de faire un logo en très haute résolution j'avais diminué la taille de mon logo et c'était absolument pourri le résultat était vraiment nul et ça ça fonctionne aussi pour les illustrations vous avez votre petit animal simplissime vous le diminuez de taille et souvent ça va beaucoup mieux rendre qu'un portrait réaliste par exemple donc si vous êtes un artiste qui travaillait sur tablette graphique si vous avez photoshop d'ouvert ouvrez une deuxième fenêtre et réduisez votre deuxième fenêtre pour voir à tout moment quel est le rendu en tout petit j'arrive dans le coin des sabres et le monsieur voit tout de suite que je suis en train de filmer et il dit non, non, non on filme pas monsieur ah ok, ok, ok quoi, tu vas me couper la tête c'est ça ? tu vas me couper un bras qu'est-ce qui se passe ? surtout que le design de ces sabres était pas forcément hyper original donc j'ai trouvé ça bizarre mais il faut respecter la propriété des autres donc je n'ai pas insisté évidemment je ne suis pas là pour causer des problèmes je suis là pour profiter du moment et de vous faire profiter aussi du moment alors je suis un peu déçu cette année parce que je n'ai pas trouvé de stand qui vendait et qui se spécialisait dans les artbooks personnellement je suis un fan d'artbook encore une fois je n'en achète pas parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de place à la maison mais je suis un fan j'adore regarder des images d'artistes que j'aime j'ai aussi failli acheter un de ces petits lampions je trouve ça génial pour mon décor derrière pour Youtube et après je me suis dit ouais commence pas à acheter des trucs parce que sinon tu ne pourras même plus tenir ta caméra encore des figurines toujours des figurines il y en a partout il y a aussi je crois des jeux de société mais c'est plus rare mais en tout cas les figurines et les comics il y en a vraiment partout par contre où sont les artbooks bordel pas d'artbook j'étais tellement déçu mais bon c'est comme ça je sais qu'il y a une boutique qui se spécialise là dedans et je la cherchais mais je ne l'ai pas trouvé et j'ai regardé sur internet et je ne l'ai pas trouvé non plus parce qu'il y a une application qui existe et sérieusement j'étais vraiment vraiment déçu mais bon je ne suis pas venu pour rien j'ai vu un serpent je suis content je crois que c'est un boa et je n'ai pas osé toucher parce que je ne suis pas super fan de ces bestioles mais les gens étaient bien contents je crois que j'en avais touché un il y a quelques années mais je n'avais pas forcément apprécié mon expérience voilà j'aime bien les bestioles mais ce genre de bestioles là je ne sais pas je ne fais pas trop confiance je sais que les bois ne sont pas vraiment venimeux mais ils peuvent ils peuvent vous étrangler assez facilement donc non merci bye et là j'arrivais dans un coin de la convention où il y a beaucoup plus d'espace c'était un petit peu plus agréable pour circuler il y avait même des endroits qui achetaient des comics c'est un peu marrant parce que c'est tout un marché le marché du vieux comics souvent les premières éditions sont très recherchées et donc il y a des collectionneurs de premières éditions et ça peut coûter très 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 cher personnellement je ne suis pas un collectionneur pour un sou je n'aime pas vraiment collectionner les choses parce que je ne suis pas très matérialiste au final cependant je ne suis pas contre observer une collection je trouve ça sympa donc si c'est une collection avec une thématique en général j'aime beaucoup après il faut que ce soit bien sûr visuellement parlant un corps des figurines super déforme décidément il y en a partout et ça fait plusieurs années que j'en vois ces figurines toutes petites figurines avec des têtes énormes ça marche super bien c'est super simple et je pense que les coûts de production ne doivent pas être énormes un corps du cosplay alors je ne sais absolument pas de quel personnage il s'agit j'imagine que c'est du manga mais j'en suis absolument pas sûr et je me suis beaucoup posé la question je me suis dit je ne suis absolument plus au courant de ce qui se fait depuis quelques années j'ai toujours le nez dans mon travail et j'avoue que je ne sors pas beaucoup donc des fois je découvre et parfois il y a des gens qui me diraient mais non mais tu ne connais pas mais c'est impossible que tu ne connaisses pas bah si je ne connais pas il y a plein de choses que je ne connais pas notamment plein de projets manga il y a trop de manga qui sortent maintenant c'est hyper difficile à suivre et pareil pour les jeux vidéo quand j'étais ado c'était beaucoup plus facile de suivre évidemment il y avait quand même moins de choses qu'aujourd'hui mais maintenant ça va beaucoup trop vite il y a trop trop de choses il y en a pour tous les goûts pour toutes les thématiques c'est impossible de tout suivre et les jeux vidéo les MMORPG c'est encore pire ça sort tellement vite il y a de plus en plus de free to play donc il y a de plus en plus de production et je pense que dans le jeu vidéo c'est une industrie qui va continuer à fleurir et je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin du jeu vidéo c'est à mon avis que le début et donc je suis toujours curieux de voir à quel jeu les gens jouent et je ne connaissais absolument pas ce jeu donc c'était apparemment des jeux indie donc des jeux indépendants c'est parfois les meilleurs comme c'est parfois les pires il y a des licences AAA qui sont super agréables à jouer et d'autres qui sont vraiment pas terribles d'ailleurs j'ai vu récemment le nouvel Harry Potter qui s'appelle Hogwarts Legacy j'y ai joué un petit peu et j'avoue que je n'ai pas forcément accroché donc pour ceux qui se demandent si ce jeu est bon et bien personnellement je ne suis pas super fan je pense que c'est un peu lent un peu long et moi je préfère les jeux un petit peu linéaires et je vous recommande d'ailleurs un jeu qui a été primé lors de l'année 2022 et ça s'appelle It Takes Two et c'est un jeu à deux en coop en local et c'est absolument génial et donc il a il y a des prix qui ont été décernés à ce jeu là et c'est un très 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 bon jeu alors pour l'explication un jeu en coop local c'est un jeu qui se fait à deux ou à plusieurs donc à trois, quatre voire jusqu'à huit parfois et qui se joue sur le même écran donc c'est quand même assez sympa si on ne veut pas jouer en multijoueur si on ne veut pas jouer sur internet et si on veut jouer avec un de ses proches ou un ami vous pouvez rapidement trouver ce genre de jeu sur l'application steam en passant par les filtres et donc ça c'est l'Oculus Quest me semble-t-il et c'est donc un casque VR que j'ai à la maison et moi je suis boxeur donc j'aime bien boxer avec ce casque et j'ai même créé d'ailleurs une autre chaîne youtube qui s'appelle VR Boxing encore des jeux vidéo encore un jeu indépendant de baston à la Street Fighter ça ressemble un peu au jeu Neo Geo auquel je jouais à l'époque avec les vieilles consoles Neo Geo pour ceux qui ont connu ça et là c'est le défilé des jeux rétro il n'y a que ça c'est incroyable les jeux 8 bits qu'on finissait sur NES qu'on finissait sur Super NES mon dieu ça date ça date ça date mais on a toujours autant de plaisir à jouer alors ça c'est peut-être encore même des jeux Neo Geo de l'époque c'est Fatal Fury me semble-t-il et il y a plein d'autres jeux que je ne connaissais pas je pense que si j'avais amené mon frère ici il aurait su un peu plus les jeux ça c'est Counter Strike 1.6 j'y avais joué aussi à l'époque et là il présente des jeux apparemment ou des joueurs où je ne sais pas exactement ce qu'ils étaient en train de streamer je ne sais pas si c'était des personnes connues probablement des personnes connues du Québec alors même si ça fait 10 ans que j'habite ici je ne connais toujours pas beaucoup de personnalités québécoises c'est assez difficile en fait de rentrer dans une culture cinématographique quand on n'a pas été investi en étant plus jeune je pense que c'est vraiment difficile des magnifiques sabres laser franchement ils claquaient j'ai trouvé ça génial et même des pierres il y a vraiment de tout on trouve de tout même des bons becs moi je suis un gros fan de bonbons et quand j'en vois ça me rend un peu fou donc je les évite comme la peste mais parce que je suis complètement addict personne n'est parfait malheureusement mais bon c'est quand même mieux d'éviter un pré-diabète après 40 ans donc là j'étais un peu plus dans les couloirs extérieurs au centre de la convention et il y avait pas mal donc de cosplay pas mal de personnes qui prenaient des photos avec des cosplayers s'il y a bien un endroit à Montréal pour discuter avec des cosplayers c'est dans ce hall il y a d'ailleurs beaucoup de photographes qui viennent exprès pour photographier et faire des collabs avec les artistes qui créent et tous les artisans qui créent ce genre de costume c'est d'ailleurs souvent les cosplayers qui font leurs propres costumes c'est pas toujours vrai mais c'est souvent vrai il y avait des gens super friendly sérieux dont cette demoiselle qui avait l'air super sympa et donc là ils discutent tous entre eux et j'aurais voulu discuter un petit peu plus avec les cosplayers mais j'avais pas forcément toute la journée donc j'ai continué mon chemin et ça faisait quand même pas loin de 3h que j'étais là donc je pense que je commençais à fatiguer un petit peu mais en tout cas ça m'a donné envie de sortir le carnet de croquis et de faire des croquis des cosplayers c'est vraiment sympa en plus pour les personnages connus c'est facile de tourner autour du cosplayer de lui demander de faire des poses ça pourrait être vraiment sympa comme collab aussi ou tout simplement de prendre des photos et de prendre ses références pour plus tard ça peut être une solution aussi c'était vraiment sympa ce petit tour à la comic-con de Montréal j'espère que vous avez pu un peu profiter de l'ambiance c'est ce genre de convention où on est motivé quand on rentre à la maison on est vraiment motivé d'avoir rencontré autant d'artistes d'ailleurs j'ai rencontré des artistes comme Thierry Labrosse et dans ma cuisine il y a un joli original ancré et aussi Stéphanie Le Duc qui est sa compagne et j'ai une statuette de Stéphanie juste là et bien sûr j'ai quelques-unes de leurs BD dans ma bibliothèque j'espère que vous avez pu profiter un peu de ce moment avec moi et puis nous on se retrouve très vite dans d'autres vidéos et j'espère que vous avez